Bonjour, je suis Rami Catalan et Estevan. Aujourd'hui, je suis devant la statue d'Arago 21 au musée de la préhistoire à Tautavelle. Suivez-moi. David Angelas, bonjour. Vous êtes le responsable de la communication du musée de Tautavelle. Bonjour. Le musée de préhistoire de Tautavelle est un musée qui se trouve à 30 km de Perpignan, en gros 30 minutes. C'est un musée qui existe depuis la fin des années 70, qui a été profondément rénové et remanié dans les années 90, c'est le musée actuel. C'est un musée qui accueille plus de 60 000 visiteurs par an. C'est un musée qui est réputé autant par la richesse des collections qui sont présentées dans le musée que par sa politique culturelle et d'animation qui, toute l'année, viennent permettre au public de découvrir, d'appréhender plus précisément le monde de la préhistoire. C'est un musée qui se visite en plusieurs langues. Nous avons un système d'audioguides. C'est un musée qui peut se visiter en plusieurs langues, dans 6 langues exactement, anglais, hollandais, allemand, catalan, espagnol et bien sûr le français. C'est 100 suppléments au tarif d'entrée au musée. Et également, notre service d'animation propose des visites guidées pour le public. Monsieur Angela, est-ce que vous faites de l'accueil de personnes à mobilité réduite ? Oui, bien sûr, même au-delà de ça, le musée de Totalville et ses animateurs sont formés pour accueillir tous les publics. Donc publics à mobilité réduite, publics avec des déficiences mentales également, sont formés pour ça. Donc la quasi-totalité du musée est accessible. Il n'y a qu'une salle qui n'est pas accessible pour le public à mobilité réduite. Sinon, ensuite, il n'y a pas de problème d'accessibilité. Je mets tout de même un bémol, c'est la grotte qui, elle, est, donc le chantier de fouille, qui, elle, est accessible uniquement par un chantier escarpé, donc, qui est malheureusement inaccessible pour les personnes à mobilité réduite. Mais elles peuvent trouver dans le musée une reconstitution réelle de la grotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice et en même temps, vous faites des visites guidées au musée de Totalville. Donc expliquez-nous un petit peu. Donc en fait, les visites guidées durent une heure et demie, voilà, donc pour le public, que ce soit les enfants ou les adultes. Donc on adapte les visites guidées pour chacun, il n'y a pas de souci. Donc on fait participer tout le monde, bien sûr. Donc on fait le tour du musée, donc il y a des mannequins, donc on pose des questions aux enfants, aux adultes aussi. Et ensuite, dans le sous-sort, on a une reconstitution de la grotte de Totalville avec un film, voilà. Et puis les gens peuvent s'imaginer comment on pouvait vivre à l'intérieur de la grotte de Totalville. Et on a des différentes étapes. Donc on a la vie de nos hommes préhistoriques à l'intérieur. On a les étapes avec nos ours de délingueurs qui viennent hiberner à l'intérieur de la grotte de Totalville. Et puis ensuite, on a une espèce d'accélération dans le temps pour arriver jusqu'à nos jours avec nos archéologues à l'intérieur qui sont en train de fouiller la grotte, bien sûr. Et au niveau des animations ? Alors pour les animations, on fait différentes animations. Donc on a la taille de pierre, donc on fait participer les enfants. On a derrière le musée un atelier où on fait tailler des pierres. Ensuite, on fait de l'allumage de feu avec les techniques préhistoriques. Donc là, on montre un petit peu comment nos hommes préhistoriques pouvaient allumer le feu à l'époque de la préhistoire. Ensuite, on fait de la poterie. Donc là, tous les enfants peuvent participer, bien sûr, qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient même grands. On fait participer tout le monde, même les parents. Et ensuite, on fait des ateliers bijoux. Donc là, en fait, avec des techniques préhistoriques toujours, on essaye de faire un collier aux enfants avec des coquillages. Donc c'est très, très simple. Il suffit d'avoir une pierre de gré et de frotter des coquillages dessus. Donc là aussi, c'est très, très simple. Et les enfants repartent avec leurs colliers. Ils sont très contents. Et puis ensuite, on va faire aussi du tir au propulseur. Alors le tir au propulseur, c'est très, très simple. C'est une technique de chasse que les hommes préhistoriques utilisaient en période de chasse, tout simplement. Et ces animations, c'est tout au long de l'année ? Alors oui, c'est tout au long de l'année parce qu'on accueille plus de 10 000 scolaires par an. Donc les enfants, les classes viennent avec leurs professeurs. Et ils passent toute une journée avec nous. Donc on leur organise une journée, il n'y a pas de souci. Et on les fait monter à la grotte aussi. C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Et nous, on leur propose tous les ateliers. Sophie Grégoire, merci de nous recevoir au musée de Totavel. Donc voici ici un spécimen tout à fait exceptionnel, le mastodonte d'Amérique du Nord. Alors celui-ci a été découvert il y a quelques années déjà. Et le centre de recherche, l'atelier du moulage, a moulé ce spécimen extraordinaire que vous pouvez voir, qui est vraiment gigantesque. Dans cette exposition, nous présentons d'autres mastodontes, mastodontes d'Amérique du Sud, les mastodontes français qui viennent d'Auvergne, mais également le mammouth et l'éléphant pour pouvoir comparer ces différentes espèces entre elles. Maintenant, je vous invite à découvrir le mastodonte d'Amérique du Sud. Celui-ci, c'est le mastodonte d'Amérique du Sud. Il mesure 3 mètres au garrot, il pèse près de 4 tonnes, et il a été également reconstitué grâce à l'atelier de moulage du centre de recherche de Totavel. C'est un animal qui est apparu il y a environ 1,8 million ailes. C. Carré, bonjour. Bonjour. Alors, je m'occupe du service de médiation scientifique du musée, c'est-à-dire que je suis en gros la vitrine de ce qui se passe au centre de recherche. On est donc une équipe d'animateurs, d'animatrices, de médiateurs qui présentons au public un petit peu ce qui se fait de l'autre côté du rideau, c'est-à-dire dans la grotte, avec les chercheurs. Alors, en ce moment, nous présentons une exposition sur les mastodontes, des animaux mythiques de la préhistoire, qui ont vécu entre 6 et jusqu'à 6 millions d'années, et jusqu'à la dernière glaciation il y a 10 000 ans. Ils ont donc accompagné les hommes pendant toute leur épopée. Et nous présentons ici donc 5 spécimens de ces grands animaux, en expliquant leur mode de vie, les endroits où ils ont vêtus sur la planète, enfin, leur régime alimentaire, enfin bref, tout ça c'est passionnant. Je vous invite donc à venir voir notre exposition jusqu'au novembre 2015, ici au musée de Totavel. Alors, en parallèle aux animations classiques que nous présentons habituellement au musée de Totavel pendant les visites du public, nous proposons quelques événements anciens jusqu'au mois de novembre 2015, dont les fêtes de la préhistoire, le festival de l'astronomie, ce sont des grands messes de la préhistoire et de l'astronomie, vous pouvez venir en famille, c'est généralement gratuit, vous y trouverez donc des activités pour les grands et pour les petits. Je peux développer un peu sur le festival d'astronomie, par exemple, toute la journée, vous avez des observations du soleil dans des instruments de très belle qualité qui vous permettent de voir les flammes qui s'arrachent du soleil, les protubérances. Vous avez une centaine de télescopes qui arrivent de toute l'Europe et qui sont en quasi libre-service pendant toutes les nuits. Vous pouvez donc voir venir, voir observer les anneaux de Saturne, les bandes de Jupiter, les galaxies, les nébuleuses. Durant les fêtes de la préhistoire et les fêtes de l'homme, c'est un petit peu la même chose, puisque vous aurez de nombreux stands avec des médiateurs, des animateurs, qui vous feront expérimenter le tir au propulseur, la taille du silex, l'allumage du feu avec les techniques préhistoriques. Bref, on vous donne rendez-vous à Totavelle jusqu'à novembre 2015. Plus d'infos sur le site 450milan.com. Sophie Grégoire, vous êtes directrice de l'EPCC. Qu'est-ce que l'EPCC ? Alors, l'EPCC, c'est un établissement public de coopération culturelle qui existe ici depuis 2012 et qui gère le centre de recherche de Totavelle et le musée. Vous êtes ici, donc, dans les réserves archéologiques du centre de recherche. Vous avez ici conservé tous les matériaux archéologiques qui proviennent de la Côte de l'Arago, le site de Totavelle, mais aussi de nombreux autres sites du sud de la France en général. C'est ici que les chercheurs, les étudiants et les stagiaires aussi d'une association d'insertion qu'on vous présentera tout à l'heure, travaillent quotidiennement sur ce matériel. Des outils en pierre, des faunes et des restes humains. Vous avez été invité dernièrement en Corée du Sud, à Séoul, je crois, à l'inauguration d'un musée. Pourquoi ? Alors, ce site en Corée du Sud est contemporain, quasiment contemporain, de celui de la Côte de l'Arago. Il a aussi une longue tradition d'études, comme nous à Totavelle, plus de 50 ans d'études sur ce site. Et donc, c'est en quelque sorte un site jumeau, on va dire, de la Côte de l'Arago. Et puis surtout, les Coréens sont très intéressés par leurs origines. Ils sont très friands de découvrir de nouvelles expositions, d'avoir un accès à la culture. Et donc, les Coréens ont souhaité rendre hommage également à notre homme de Totavelle, en présentant cette exposition dans un musée au sud de Séoul. Et comment se fait-il que le musée de Totavelle soit énormément connu à l'étranger et très peu dans les Pyrénées-Orientales ? C'est assez contradictoire, en effet. C'est un site qui est mondialement connu, du fait du rayonnement de la découverte de l'homme de Totavelle, qui est un fossile exceptionnel. Par contre, c'est vrai que les locaux semblent connaître l'homme de Totavelle sans pour autant être vraiment venus sur le site. Donc, on les invite vraiment à venir nous rejoindre cet été, à découvrir le musée, le centre de recherche, ainsi que la grotte. Cyril Planchon, bonjour. Vous êtes spécialiste du moulage au sein du musée de Totavelle. Je suis responsable adjoint de l'atelier moulage et formateur de technique de moulage. D'accord. Quel style de moulage ? C'est surtout spécialisé en tout ce qui est préhistoire. Donc, les industries éthiques, de la faune, des restes humains, mais en général, que de la préhistoire. De la pièce qu'on a moulée, donc ça, par exemple, c'est un moulage d'une petite pierre taillée. Donc, pour les petits objets, comme ça, on fait tout en silicone, ce suffit, c'est très précis, c'est assez fiable, mais c'est très rapide à faire. Pour des pièces plus grosses, comme celle-là, par exemple, on fait une fine membrane en silicone, tenue en place par des chappes-en-plantes. Pour avoir une bonne précision, parce que le silicone est très souple, avec ce système-là, on arrive à des formes très précises. Vous faites aussi des chantiers d'insertion, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, on a un chantier d'insertion qui s'est partagé sur le moulage et sur la réserve. Certains sont aux archivages, d'autres en moulage ici. Et les personnels, les salariés du chantier, voient toutes les semaines une considérable mentation qui les guide dans leur projet professionnel. Est-ce que c'est ouvert à tout âge ? Oui, à tout âge. Il y a certaines conditions à remplir. Je ne sais plus exactement lesquelles. Ce n'est pas moi qui gère le chantier, mais administrativement. Les gens qui sont en difficulté et qui veulent faire une activité, donc retrouver un métier ou quoi que ce soit, ils peuvent contacter le Pôle emploi ou carrément... Le Pôle emploi ou ici directement, ou le Conseil général aussi. Si tu nous en veux déjà. Nous sommes toujours dans la communauté de Tavèles. Et là, nous sommes sur le parking de la grotte Cône-Arago, qui est un des vestiges de notre civilisation. Il y a pour 10 minutes à un quart d'heure de marche, je vous conseille de prendre de l'eau, short, basket, mais c'est très agréable. Sous le chant des cigales, on va faire cette petite promenade. C'est tout là-haut. Bonjour Christian Perronoux, vous êtes le directeur des fouilles sur le site archéologique de la grotte Cône-Arago. Donc, en quoi consistent vos travaux ? Mon travail, c'est de, suite à l'autorisation de Pouilles, qui est renouvelée depuis 52 ans maintenant, d'accueillir des stagiaires pour les former à la pouille, mais évidemment, surtout, un peu découvrir les richesses qui sont conservées à la Cône-Arago. Ce soir, ce que je voulais vous demander, c'est la plus vieille pièce qui a été retrouvée sur ce site. Pour les fouilles, actuellement, on a trois paliers de fouilles. Les plus anciens, c'est 570 000 ans. Il y a un deuxième palier vers 560 000 ans et un palier à 450 000 ans. Donc, il y a trois parties de l'équipe, des bénévoles, qui vont travailler sur chacune de ces grandes zones avec des objectifs un peu différents. Je sens que vos stagiaires viennent de quel pays d'Europe ? Il y a des Français ? C'est quand même des Français, la plupart des Français en licence, en master de préhistoire, d'archéologie, etc. Et une campagne habituelle, c'est une vingtaine de nationalités différentes. Et on accueille dans la campagne, généralement, 140 fouilleurs et on est submergé de demandes. Et là, à l'heure actuelle, on a des nationalités un petit peu inhabituelles, on va dire, chypriotes, des Iraniens, il y a pas mal de Turcs, Corée du Sud, Belgique, France, Italie, Espagne, Angleterre. C'est assez international. Oui, d'accord. Donc, vous donnez une bonne image du département. Ah, j'espère, j'espère. Alors, après, on essaye de leur faire justement découvrir les spécialités locales. C'est vrai qu'il y en a même qui sont étonnés de voir des haricots verts. Hier soir, on avait haricots verts, pour l'anecdote. Et la Coréenne du Sud se demandait ce que c'était. Voilà, mais elle a apprécié. Nous sommes toujours à Totavel, au bord du lac de Verdoug, au pied des falaises. Vraiment un cadre extraordinaire. Nous sommes sur le camp de base des jeunes stagiaires, qui participent aux fouilles, par campagne, d'avril à fin août, toutes les années. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir interviewer le professeur Henri Delumelet, qui était l'ancien directeur du Musée d'Histoire Naturelle de Paris, qui nous crée l'amitié de répondre à nos questions. Oui, bonjour, monsieur. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Totavel, c'est un haut lieu de la pro-histoire. Car depuis le 1er avril 1964, chaque année, avec des équipes internationales, des chercheurs venant de tous les pays du monde, comme vous pouvez voir autour de cette table, nous avons entrepris la fouille de sociétés exceptionnelles. Et au cours de 50 ans de fouilles, nous avons célébré le 51 anniversaire de l'ouverture de chantier l'année dernière, le 1er avril 1914, ça faisait 50 ans de fouilles. Nous avons mis au jour des dépôts, dont là, j'ai compris, entre 700 000 et 100 000 ans, qui sont très riches en matière d'archéologie, des sols d'occupation, des chasseurs paléolithiques. Et c'est vraiment exceptionnel. Et ces dépôts, qui se sont accumulés pendant 600 000 années, ont livré qu'un mètre de suivre l'évolution de l'homme, l'évolution morphologique, l'évolution culturelle de l'homme, l'histoire de ses comportements de subsistance et de son monde de vie, au sein de ses paléronnements, des paléoclimats, de la paléodiversité, des paléonvironnements. C'est ainsi que nous savons, grâce à l'étude à Côte d'Avaux, que les climats prétendaires ont évolué avec des chiffres de 100 000 ans. Pendant 100 000 ans, il y a deux périodes, une période froide beaucoup plus longue, qui dure 80 000 ans, pendant laquelle la plaine de Totale, qui est aujourd'hui recouverte par les vignes, où la garrille était toute faite par une steppe à graminée et à composer, dans laquelle il est là, au bord du Verdoube, sur le bord d'Amitranée, le beuf musqué, qui est un animal qui vit actuellement au-delà du cercle polaire, le renne, le renard polaire, l'hémigarfang, l'hémigarcolier, qui est une petite rougère qui vit dans l'île de l'Arti, ou la chouette arfangue, qui est son prédateur. Il faisait très froid pendant 80 000 ans. Et puis après, le climat se réchauffe, la forêt réapparaît, des forêts de chiens de blancs, avec des hommes, des autres, des doigts, dans lesquels vivaient des cerfs et des dents. Et l'étude du matériel archéologique en nous permet de reconnaître le comportement et le mode de vie de ces emploi-historiques. Nous savons qu'ils occupaient parfois la grotte, sous forme de campements de longue durée, qui pouvaient durer quelques années. Le plus souvent, c'était des campements saisonniers temporaires, où ils venaient chasser un animal, une chasse spécialisée, ils venaient chasser le mouffon sur les cornichesses tarpées de la pêche d'Otabelme, où ils venaient chasser le cerf à la forêt. Parfois, c'était de simples halte de chasse. Par exemple, nous avons mis en évidence sur une sorte, qui date de 550 ans, il y a eu halte de chasse d'une quinzaine de jours de chasseurs de rennes. Et puis, il y a aussi du Saint-Bivouac, où il passait quelques heures. Et nous savons que dans les campements de longue durée, et dans les campements de cinéorée, il y a tout à fait une qualité, les hommes, les femmes et les enfants. Par contre, dans les actes de chasse, dans les simples bivouac, il y a eu quelques chasseurs, tout le monde le savons. Nous n'avons pas pris du manque de café, ou une boule de cristal pour le savoir. En effet, sur les sols d'occupation de longue durée, ou sur les sols d'occupation de campements saisonniers temporaires, on trouve des dents de lait déciduales, c'est-à-dire des dents de lait tombées naturellement, de petits-enfants. C'est-à-dire des petits-enfants, mais normalement. Dans les actes de chasse ou dans les bivouac, on ne trouve jamais de dents déciduales, il n'y a eu que les chasseurs, les femmes et les enfants restaient dans un habitat permanent. de savons, en tenant, en prenant... On vous écouterez pendant des heures. Oui, mais on est des détectives, les détectives du passé. Vous êtes les détectives du passé. C'est très fabuleux, comme formule. Donc, chers amis catalans et estivants, pour en connaître encore beaucoup plus sur le musée de Totavelle, n'hésitez pas. Totavelle, 20 minutes, 20-25 minutes de Perfignan. Franchement, ça vaut le coup de passer la journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage MFP.